Salut ! Aujourd'hui nouveau tuto dans lequel on va réaliser un puzzle. C'est le deuxième que je fais sur ma chaîne parce qu'on va utiliser des techniques un peu différentes et donc on va voir tout de suite ce qu'il nous faut pour le réaliser. Pour ce tuto il vous faudra un cutter, un crayon à papier, une gomme, une règle en métal graduée, de la colle néoprène, un bac à peinture et son rouleau, des pinceaux, de la peinture, un tapis de découpe et deux plaques de carton gris. Pour commencer je vais mettre quatre points de repère dans les quatre coins qui vont me permettre de déterminer l'épaisseur de mon cadre et pour mettre ces points de repère je vais mesurer une distance par exemple de 4 cm par ici et par ici et ensuite je vais tracer un trait qui sera perpendiculaire au bord dans ce sens là et dans ce sens là qui va me permettre de trouver un point de repère. Je vais faire ça pour les quatre coins et ensuite je vais les relier entre eux ce qui va me donner un rectangle. Et voilà nous avons maintenant notre cadre donc vous pouvez voir ici les tracés du rectangle et ici les tracés pour les points de référence. Maintenant on va pouvoir découper notre cadre avec notre règle graduée et notre cutter. On va couper du coup sur les traits que l'on vient de tracer donc le rectangle intérieur pas les traits qui nous ont permis de trouver les points de référence. Et j'ai aussi une petite astuce, comme ma règle n'était pas assez grande pour tracer les traits ici j'ai utilisé une plaque de carton pour faire des traits plus grands et directement au lieu de refaire d'autres mesures au milieu afin de faire des traits en deux fois. C'est plus pratique d'avoir une autre plaque comme ça ça va plus vite. Et voilà maintenant nous avons découpé notre futur puzzle que l'on va pouvoir mettre de côté et on va s'occuper de gommer les traits qu'on a fait tout à l'heure pour faire nos points de repère. Ensuite nous allons réaliser une petite découpe encore de notre plateau qu'on vient de découper juste avant. Donc on va enlever 5 mm en haut de ce côté là et 5 mm de ce côté là. Je fais ça pour éviter un problème qu'on va avoir plus tard puisque notre puzzle final prendra plus de place et du coup il va plus rentrer dans le cadre si on n'enlève pas ses 5 mm puisqu'il va être découpé en plein de petites pièces et donc ça va prendre un petit peu plus de place. Une fois qu'on a découpé notre plateau qui servira de puzzle à la fin, on va prendre le cadre qu'on a découpé tout à l'heure et la deuxième planche de carton gris pour les coller ensemble et donc créer le support du futur puzzle. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de la colle néoprène sur tout le cadre ici. Ensuite on va le retourner et le mettre bien bord à bord avec la deuxième partie, la deuxième planche de carton gris et ensuite on va mettre des objets lourds pour bien permettre le collage des deux parties. On va attendre à peu près une vingtaine de minutes. Une fois que nous avons collé nos deux parties de plateau et que nous avons aussi notre futur puzzle, en tout cas ce qui va devenir le futur puzzle, nous allons passer une couche d'après sur les deux parties. Donc ici et ici, pareil sur le cadre, on va essayer de faire sur les bords aussi, comme ça on aura un joli bord. Et donc c'est parti ! Après ma couche d'après, j'ai décidé de passer mes deux couches de peinture et donc j'ai choisi du violet. Voilà, donc j'ai fait les bords également. Et j'ai fait pareil pour le futur puzzle, donc vous pouvez le voir ici. Là la peinture elle est un peu moins professionnelle on va dire. Il y a encore des petites taches blanches mais je me dis que ça va permettre de rajouter quelques détails sur le plateau final. Et j'ai fait également les bords. Et derrière j'ai peint tout en noir, comme ça on va bien comprendre que c'est l'arrière du puzzle. Et également les bords vont nous permettre de déterminer les bords quand on voudra réaliser le puzzle. Pour finir, on va mettre le dessin que l'on veut sur notre puzzle. Donc là je vais essayer de faire des coups de peinture un peu dans tous les sens, de sorte à donner quelque chose d'un petit peu abstrait parce que j'ai envie d'avoir un puzzle abstrait. Et ensuite je vais tester une technique de peinture que je vous montrerai. Et après on n'aura plus qu'à découper toutes les pièces et normalement notre puzzle sera terminé. Et voilà j'en suis arrivé à ce résultat là. Et maintenant je vais passer à la technique dont je vous ai parlé précédemment. Et donc on va avoir besoin de faire des petits points de peinture, un petit peu aléatoirement. Là j'ai du rouge, là du turquoise que j'ai mélangé avec du jaune pour faire un vert un petit peu spécial. Là on a du bleu un petit peu spécial également que j'ai mélangé avec différents bleus. Et ici j'ai du blanc. Voilà j'ai décidé de prendre du blanc pour ramener une pointe de fraîcheur éclatante on va dire pour créer du contraste sur le puzzle. Et on va avoir aussi besoin d'une pelle de balayeur. Et voilà donc le résultat que j'ai obtenu. Donc j'aime beaucoup les traces qui ont été faites. Et maintenant je pense que le puzzle, en tout cas le dessin que j'ai fait sur le puzzle, est terminé. Et on va pouvoir passer à la dernière étape qui est donc le découpage des pièces. Et donc c'est ce qu'on va faire c'est prendre notre règle métallique avec notre cutter et découper des formes un peu dans tous les sens. Repasser sur des pièces etc. Et avoir un certain nombre de pièces. Je vais essayer d'en faire quand même pas mal pour que ça soit plutôt compliqué. Même si je pense que déjà avec le dessin ça va être compliqué. D'autant plus qu'il n'y aura pas de plan. Mais j'aime bien le challenge. J'essaie de me permettre de me challenger du coup. Mais avant de découper on va laisser le plateau un peu sécher. Comme ça on n'aura pas de problème de bavure sur la règle et on n'aura pas de mauvaise trace on va dire sur le futur puzzle. Et voilà nous avons donc terminé le puzzle. Vous pouvez voir ici toutes les pièces ont été découpées une à une. C'était assez long et c'est quand même un travail assez long et fastidieux. Mais le résultat est quand même vachement cool. Donc en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu et vous permettra de faire des puzzles comme celui-ci. Et puis moi je vous dis salut à tous !